Hello, bienvenue aux vidéos d'anglais prononciation, mot d'emploi. Dans cette vidéo, nous allons voir le son de la voyelle A, comme dans le nom space. Ce son est utilisé pour décrire le nom de la première lettre de l'alphabet en anglais, la A ou A en français. Comme toutes les voyelles, c'est un son voisé. La bonne prononciation de cette voyelle en anglais est parfois difficile à cause de l'écriture des mots. Vous allez voir que souvent la lettre A est bien présente dans le mot, mais pas tout le temps, et que le son est souvent représenté par deux lettres, comme dans le mot steak, par exemple, où ce sont les lettres E, A qui correspondent au son A. Alors, prêts? On y va! Ce son est formé avec la bouche légèrement ouverte et les lèvres et tous les muscles relâchés. Le son lui-même est long et voisé et il est formé au milieu de la bouche. La langue fait un mouvement vers la voûte du palais pendant que le son s'est produit. Eille Ce son ressemble un peu à la prononciation de la terminaison de tous les verbes du premier conjugation, E, R, en français, mais le son en anglais est plus long. Rappelez-vous qu'en écriture phonétique, les syllabes accentuées sont précédées par une apostrophe et si le mot a deux syllabes ou plus, les autres syllabes sont souvent non-accentuées et sont prononcées avec le son de choix, E. Vous pouvez revoir la vidéo numéro 11 pour plus d'informations. Voici tous les mots que vous allez voir et entendre pour le son E dans cette vidéo. 8 AIM DAY THEY STAKE ACE AIDE AGE ABLE AGENT AGE 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 Race, same, late, rain, Maine, Spain. Maintenant, repetissez-moi. Eight, aim, day, they. Steak, steak. Très bien. Et maintenant, essayez les mots suivants. Avec le son A au début. Ace, aid, age, ache. Et maintenant, avec le son A à la fin. May, may, ray, say, pay, way, stay, grey, they. Et avec le son A au milieu. Race, same, late, rain, Maine, Spain, steak. Très bien. Si ça vous a aidé, vous pouvez me rejoindre pour une autre vidéo d'anglais prononciation, mot d'emploi. Bye for now. See you soon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada